Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jules Rêve, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Forwood Shelter. Alors avant de commencer concrètement cet épisode, je tenais à m'excuser pour les problèmes de son des deux premiers épisodes. Je ne savais pas remarquer quand j'y avais fait, et ça m'a déçu quand j'y ai vu, quand j'y ai entendu, ça m'a profondément déçu. Mais voilà, normalement le problème de son est réglé pour le troisième épisode et pour les épisodes à venir, donc ne vous inquiétez pas. Donc nous allons entrer dans notre abri, voir ce qui s'est passé, ça se trouve il s'est passé des choses en notre absence. On m'a aussi conseillé de ne plus lire le texte à chaque fois parce que c'est souvent, donc je vais arrêter de le lire. Alors aussi, on n'a pas eu trop de problèmes aux deux derniers épisodes, mais il y a quand même une ou deux personnes via Skype ou même parmi les commentaires qui m'ont prévenu que ça laisse corser les choses. Donc ce n'est pas grave, ça me fera jouer, ça me fera rire sûrement. Par contre, le patienté qui dure un moment, voilà, ça saoule un peu, comme la bière. Je vais arrêter de sortir des blagues pour eux aussi. Alors, ça va mettre combien de temps ? Pfff, c'est saoulant. C'est saoulant. Donc, je pense que je vais vous mettre une petite élite jusqu'à ce que c'est fini. Alors, à tout de suite. Eh bien, tout le monde. Alors, je viens, le chargement a fini. Et donc, je me connecte et je vois ça. Quel sera son nom ? Les fiers parents de Amanda Harper et Shal Arady. On ne peut pas changer le nom. Comment je vais l'appeler ? Il s'appelle Marc. Mais il est moche. Il est moche, le bébé. Donc, je vais mettre des noms de gens qui sont reliés de pro loin à notre chaîne. Donc, vu qu'il n'est pas très beau, on va l'appeler Rempa 212 Ardy. Alors, on va le mettre. On va l'appeler Rempa 212. Ok. Donc, une astuce. Je vais désactiver les astuces. Ah, on gagne des crédits. Oh, je me connecte et puis il y en a qui vont faire les choses. Devant l'enfant, il est choqué. Ah bah, ça explique ton comportement, Remi. T'es choqué. T'as vu ça, toi, en vrai ? Encore un gosse ? Ah, c'est une fille. Euh... La fille, comment on va l'appeler ? Je crois que je vais me faire tuer quand ils vont voir la vidéo. Allez, Arady 1212. Ah là là. J'ai encore débloqué une salle. Alors, je vais récupérer les ressources. Donc, je pense que quand on m'a dit que ça reste compliqué, je pense que c'est niveau ressources. Ouh ! On a plein de nouveaux... De nouvelles personnes. Donc, toi, tu augmentes de niveau. Encore ! Donc, lui, il comprendra pourquoi je fais ça, hein. Lucky Strike. Ah là là. On va appeler Lucky Strike, hein. Il y a plein d'enfants. Et c'est encore Alexander Grant. Oh là là. On gagne du fric. Donc, avant de continuer tout ça, comme promis, à chaque épisode, une ouverture de boîte à sandwich. Attends, je rêve où j'ai encore un gosse, je crois. J'en ai marre, j'ai trop de gosses. C'est les heureux événements aujourd'hui. Allez, des bonnes cartes. Un pistolet, ça peut servir dès qu'on aura les pillards. Ouh, du Steampack. Ça peut être cool. Moi, il me faudra du fric, quoi. Ça, c'est cool. 500 cap. Eh bien, voilà, on a du fric. Et la prochaine boîte, je l'ouvrirai au prochain épisode. Donc, j'ai pas regardé le timer où j'en étais. C'est pas grave. Ça sera peut-être un épisode un peu plus long, un peu plus court, voilà. Alors, on a trois nouveaux gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va grandir, je pense. On a besoin de bouffe. Donc, on va rajouter... On va construire là, vu qu'on a un peu de fric. Mais je vais pas trop en dépenser, n'empêche du fric. Ah, attendez. Traitement des eaux. Traitement des eaux, ouais, je l'ai déjà. Ah. Une infirmerie. Et un laboratoire. Ah, c'est pour le Radaway. Là, c'est pour le Steampack. Alors, je pense qu'on va avoir plus besoin de Radaway que de Steampack pour le moment. Ok, je vais construire. Où je vais le mettre ? On va le mettre ici, derrière résidence. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que lui, t'es équipé d'un... Ouais, t'es déjà équipé d'un fusil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vu qu'il y a beaucoup de monde, et qu'il y a des enfants, il faut protéger les enfants. Tout, on va t'équiper du pistolet. Voilà. Donc, on a construit ça. Je crois qu'on a assez d'argent pour construire l'autre. Donc, euh... Ah non, on n'a pas assez. Est-ce qu'on a une réserve ? Bah, c'est ça. On va construire une réserve. Comme ça, on aura plus de réserve. Tout simplement. Je pense que la réserve, on va la construire ici. Désolée si j'ai des petits blancs. Je suis en train de réfléchir. Désolée, je me racle un peu la gorge. Je fais froid, il y a neigé. Et il neige encore. Là, je viens de regarder par la fenêtre. Il s'est remis à neiger. Je vais cahier au lycée. Donc, maintenant, on va assigner ces nouveaux résidents. Ouh, toi, ça a l'air pas mal. De la force. Ah, de l'eau. Là, il faut quoi ? Là, il faut de l'intelligence. Et là, il faut de l'agilité. Donc, il faudrait quelqu'un qui ait de l'agilité, quand même. Toi, t'es pas très forte. Toi aussi. Mais toi, tu t'appelles Jordan. Tu t'appelles Philips, pardon. Et Philips, c'est comme les rasoirs. Donc, tu vas avoir un boulot rasoir. J'en ai marre. Je fais tout le temps des jeux de mots. Alors, Keryl Foster. Toi, t'as quand même de la force. La force, c'est déjà où ? Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. C'est ici. On n'a pas beaucoup de gens. Donc, tu vas aller travailler là-bas. Et puis, on va assigner celles qui sont enceintes à des boulots, quand même. Bon, toi, t'as perception 2. Ça serait cool que t'aies un peu d'agilité. T'as pas de l'agilité ? Si, alors, on va aller... Tu vas aller bosser un peu au fast-food, parce qu'on... Voilà. Voilà, bah, tu vas travailler au fast-food. Tu seras serveuse ou quelque chose du genre. Par contre, j'arrive pas à le choper. Voilà. Donc, on va construire un deuxième fast-food, je sais pas. On va voir ce qu'on peut construire. Est-ce que ça, je peux pas l'améliorer pour pas cher ? 375, mais c'est une pure arnaque. Ah, ça, on peut améliorer ou pas ? Donc, tu vas rester dehors un peu, d'accord ? Tu vas rester en dehors. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? What ? T'as plein de charisme, toi. Donc, on va enlever... Ah oui, c'est la toge républicaine. J'avais totalement oublié. Donc, tu vas prendre une tenue d'abri. Donc, euh... T'as de la chance. Donc, on m'a dit que toi, tu vas travailler là, mais t'as pas d'agilité. Ouais, mais on a besoin de boue, donc elle va quand même travailler là. Donc, là, c'est quoi ? Ça, c'est ce qui fait de l'eau. L'eau, on en a... Un lot, on en a pas beaucoup. Du coup, on va la laisser. Donc là, il y a Lucky Strike. Kyrill. Kyrill, c'est bien un nom de femme. Ouais, vu. Alors, toi, tu vas porter la toge républicaine. Et tu vas aller faire des petites choses, d'accord ? Avec ton charisme 6. Donc, toi, je sais pas où t'as signé. J'ai pas encore assez de fric, ok ? Donc, tu te calmes. On en est à peu près... J'allais dire, on en a à peu près 10 minutes de vidéo, mais j'ai pas activé le chrono. Donc, je sais pas. Tu, tu, tu... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah oui, je voulais faire quelque chose. Est-ce que toi... Toi, je sais ce qu'on va faire avec toi. Ah, mais c'est une femme en plus. Ah, de l'énergie. Donc, on va t'as... Ah, de la bouffe ! Oui. Ah, il me faut de la bouffe, il faut que j'en... Euh... L'habitation. Ça coûte combien une habitation ? C'est où l'habitation ? Ah, les quartiers. Donc, j'ai assez pour un quartier. Ça peut être cool. Donc, on va construire ce quartier. Derrière le fast-food. Comme ça, s'ils veulent aller manger, c'est juste là. Puis, il y a tous les gens qui mangeront, qui pourront regarder ce qui se passe. Donc, pour le moment, on n'a pas assez d'armes pour... Envoyer des gens combattre sans armes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer quelqu'un. Non, ça, j'ai envie d'y faire au prochain épisode. Ouais. J'enverrai quelqu'un au prochain épisode. Ah. Niveau. Ah non, ils sont en train de... Tu es un diamant. Laisse-moi être ta bague. Mais ils ont inventé toutes les phrases, là. Voilà, ça dézoome. Ah là 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 là. Là, on en est à... Je ne sais pas combien de minutes de vidéo. Donc, c'est assez stressant. Donc, ça sera peut-être un épisode long. Mais on a besoin de bouffe, en fait. Ouais, on a besoin de bouffe. Donc, on aura peut-être du fric à la prochaine boîte qu'on ouvrira. D'ailleurs, je vais regarder les... Les missions qu'on a. Sans vivre. Ouais, bah. Moi aussi, je les veux sans vivre. Vendre une arme ou une tenue. Donner naissance à un bébé. Je n'ai pas une tenue qui... Qui ne me sert pas à grand-chose. Pour les hommes. Non, je n'ai genre pas de tenue. Je n'ai genre juste la tenue qui me permet de faire des bébés. Il n'y a pas une autre femme ici qui bosse. Ah si, bah toi, tu iras faire des bébés. Voilà. Ah, de l'eau. Ça, c'est cool. Tu iras bosser. Elle a 7 de charisme. Par contre, elle est où celle que j'ai envoyée bosser ? Voilà. On va récupérer ta tunique. On va la mettre à celle qui a déjà 7 de charisme. Putain. Elle a un steam pack aussi. Ah non, c'est moi qui ai un steam pack. Ah oui, je l'avais récolté. Mon gars. Elle a le maximum de charisme. Alors, elle, si lui, il ne se la fait pas avant la fin de l'épisode, voilà, elle a de la bouffe. On est juste quand même niveau bouffe. Il faudrait qu'on améliore ça. Ça coûte combien déjà ? 375. Et on aura 4 de production de plus. Un meilleur stockage. Ça peut servir. Un niveau supplémentaire. Donc, vu que je ne sais pas combien de minutes on est, je propose pour que cet épisode 3, pour cet épisode 3, qu'on s'arrête là, je vais tourner l'épisode 4 direct. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de 4Route Shelter. 2Route أن c'est plus, je vous remercions. 2Route 1 4Route 1 4Route 3 5Route 2 5Route 1 5Route 1 6Route 2 6Route 1 – Sous-titrage FR 2021